Quae Liang m'accepta au sein des Shirai Ryu, mais il ne sut convaincre ses guerriers. Le bain de sang survenu au mariage avait fait beaucoup de blessés. Les cœurs de ces derniers étaient rongés par l'amertume. Un jour, pendant l'entraînement, la situation a dégénéré, et je me suis retrouvée à devoir combattre pour survivre. Quae Liang est intervenu et a banni les instigateurs. Ça m'a rendue malade. Je refusais que ma présence perturbe l'ordre dans le clan. Ce n'était pas comme ça que je voulais remercier Quae Liang. Alors j'ai démissionné, et demandé à ce qu'il soit réintégré. Mon geste ne s'est pourtant pas soldé par mon départ, mais par un nouveau commencement. Il fit réfléchir mes détracteurs, suffisamment pour qu'ils m'accordent une chance équitable de faire mes preuves. Au vu des circonstances, je n'en demande pas plus. J'étais rentrée au temple après la défaite du titan Avik. Mais j'étais en colère. A cause de la stupidité de Bihan, de la trahison de Quai Liang, et de la défection de Syrax chez ses Shirai Ryu. Alors, lorsque Quan Chi est venu négocier, offrant d'éliminer le nouveau clan, j'ai écouté. En échange de ses services, Quan Chi m'a demandé de récupérer une amulette, enfermée dans le temple des éléments. Pas une mince affaire, au lieu de la sécurité. Mais pour me débarrasser des rivaux des Lin Kuei, je n'avais pas le choix. Mais avant de trouver l'amulette, j'ai trouvé Bihan. Il était là, emprisonné et oublié, alors que Liu Kang avait promis de le restaurer. En sauvant Bihan, j'ai rapidement oublié toute idée de récupérer le trésor de Quan Chi. Je ne pardonnerai jamais cette trahison à Liu Kang. Sa divinité ne m'empêchera pas de me venger. Lorsque je replie conscience, je retrouvais mes souvenirs. Ma transformation en créature du chaos. Ma victoire face au titan Havik. Et mon échec face à Liu Kang. Sector n'avait de cesse de trouver un moyen de purger mon âme de la corruption du titan Havik. Elle fut surprise quand je lui demandais de renoncer à ce projet. Le chaos dont était imprégnée mon âme ne me faisait aucun mal. Il m'enrichissait. En acceptant le hasard, j'ai accédé à de nouveaux pouvoirs. Mon combat est moins prévisible, plus redoutable et bien plus mortel. Le titan Havik m'a offert ses dons pour semer son chaos. A la place, je les utiliserai pour combattre pour les villes humaines. Le Liu Kang, le Shaolin, mon frère et son clan ne pourront que céder à la terreur face à ma perfection.